L'occasion est belle pour Julia Simon de prendre encore un peu d'avance par rapport à la Suédoise sur ce classement général alors que la semaine prochaine il y aura deux courses individuelles à Antol ce qui permettront encore de marquer des points pour le classement général puis il y aura une trêve dans ce général puisque les mondiaux à partir du 8 février prochain ne compteront pas pour ces classements ça bouchonne un peu on l'a vu sur les plans précédents mais Julia Simon est à l'abri de ces difficultés, de ces embouteillages puisqu'elle est en tête Elle gère bien, elle a de la fraîcheur, je l'ai expliqué, elle n'a pas fait le relais, ça peut jouer elle a aussi très envie de profiter de l'occasion de l'absence de quelques favorites pour essayer d'engranger quelques points C'est Vané Savoy qui a tiré la première balle Il y aura une erreur pour Julia Simon qui va perdre du temps tout comme Vané Savoyt d'ailleurs Lisa Vitozzi va ressortir dans les premières positions avec Ingrid Tendrevold et Lisa Therese Hauser C'est bien fait pour Anaïs Chevalier-Boucher Quatre filles à prendre au sérieux avec Anaïs Chevalier-Boucher bien sûr pour la France qu'on connaît très bien Mais Naïki pour la Suisse et puis surtout Lisa Vitozzi et Tendrevold Elles sont toutes les deux pour l'instant, Tendrevold est sixième au classement général, Lisa Vitozzi est troisième au classement général On revient en direction donc du deuxième tir, le tir couché une deuxième fois Derrière Julia a fait l'effort pour revenir quasiment au contact Et ensuite on a un gros groupe à 25 secondes, 25 secondes c'est tout simplement un tour de pénalité Attention il y aura pas mal d'erreurs, peut-être que Lisa Vitozzi et Julia vont en profiter pour l'instant, les deux sont sans faute C'est parfait pour Lisa Vitozzi, c'est parfait également pour Julia Simon qui vont ressortir toutes les deux On surveille la dernière balle pour Anaïs Chevalier-Boucher, une seule erreur, elle limite la casse Magnusson peut faire une belle opération, Lisa Teresa oserait en cours, on attend le début de tir de Sophie, de Lou Ça se replace clairement bien pour Julia qui va devoir faire l'effort pour essayer de rentrer tout de suite dans les skis vis-à-vis Tendrevold Allez les françaises sont actuellement sur le pas de tir encore avec Lou Jean Monod, il y aura deux erreurs malheureusement Est-ce que la dernière balle de Sophie est dedans ? Non, il y aura pour elle aussi un tour de pénalité Ça commence à s'égrainer là, sévère pour le podium, les écarts vont être importants Julia se retrouve donc face à son adversaire la plus proche sur ce classement Elle sait ce qu'elle a à faire, on est en train de se diriger vers un duel et un duel de filles très très fortes Hormis le raté complet sur Poclucca pour Lisa C'était du superbe biathlon depuis le début de l'hiver On a l'impression qu'elles font la même course Lisa et Julia mais Julia a fait un tour de plus Et pourtant elle est là dans les skis de l'italienne On sait, souvent les meilleurs arrivent à combler ce retard d'une balle ratée sur le premier coucher Le virage bien négocié pour ce groupe dans lequel on surveille avec plus d'attention Anéiche Chevalier-Boucher qui est parfaitement revenue sur une personne devant elle Et puis devant, elles sont toujours toutes les deux et elles vont garder cette avance A une condition de tirer parfaitement bien sur le tir qui s'annonce pour ces deux filles Là c'est un tir debout Il y aura une erreur partout peut-être Sauf si Lisa Vitozzi n'arrive pas à blanchir cette dernière cible Si elle y parvient et donc les gares pourraient considérablement se réduire Puisque ces filles arrivent avec cette vingtaine de secondes dont elles vont avoir besoin pour faire le tour de pénalité Et on y reviendra plus tard parce que Anaïs peut se replacer Mais on parlera aussi de la carabine de Lisa J'ai l'impression qu'ils ont apporté une modification pour qu'elle évite justement de toucher sa hausse sans s'en rendre compte Allez, pour l'instant c'est très bien pour Lisa Theresa Hoser, pour Anaïs Et avantage pour la France puisque l'Autrichienne va partir à la faute On suit le tir de Vanessa Voigt qui va faire se lever la tribune derrière elle Vanessa Voigt va ressortir avec Anaïs Chevalier-Boucher L'Italienne reste donc à toujours 3-4 secondes Peut-être même un peu plus on va voir l'intermédiaire au sommet de la grosse montée Julia Simon qui saisit l'opportunité alors qu'on arrive au 2 tiers de cette course Et la marche qu'elles avaient tout à l'heure, Julia et Lisa, elles l'auront peut-être pas en arrivant sur ce dernier tir Elles l'auront pas sur Vanessa Voigt et sur Anaïs Chevalier-Boucher On va voir ce que ça donne au terme de chrono Donc 4 secondes face à Lisa Vitozzi sur la portion plate Peut-être que Julia avait un peu plus d'allonge, on verra si c'est la même chose dans la montée Mais ça a l'air de rester à peu près pareil 13 secondes donc de retard sur Anaïs Chevalier-Boucher Et là on voit qu'elle arrive pas à prendre beaucoup beaucoup de secondes d'avance Donc clairement ça va jouer sur le tir entre toutes ces filles, entre les 4 premières Car on est au maximum à 16 secondes pour Vanessa Voigt de retard sur Julia On va vibrer sur ce dernier tir, on va vibrer pour la victoire potentielle de Julia Simon Pour peut-être la victoire potentielle d'Anaïs Chevalier-Boucher C'est le luxe de l'équipe de France cette saison, c'est d'avoir plusieurs cartouches Et sur ce dernier tir on va donc pouvoir vibrer avec les 5 dernières balles Et de Julia Simon et d'Anaïs Chevalier-Boucher au milieu de Lisa Vitozzi et de Vanessa Voigt Le suspense relancé avec cette erreur pour Julia Simon Est-ce qu'une fille va en profiter ou est-ce qu'il va y avoir d'autres erreurs ? Julia Simon se dépêcher de faire ce tour de pénalité pour rester sur le podium Lisa Vitozzi qui commence très bien pour l'instant C'est elle qui peut repasser devant avec environ 10-15 secondes Ah dommage, elle a un problème sur son éjection C'est donc Anaïs Chevalier-Boucher qui en profite pour revenir sur l'italienne Et ressortir devant ou pas, oui, il y aura un sans faute Elles vont ressortir quasiment avec Julia, elles seront 3 Il y aura peut-être 2 Français sur le podium Et pour la victoire Julia c'est encore possible Car elle a déjà fait une bonne partie de son anneau de pénalité On en est où de cette anneau de pénalité ? Où sort Julia ? Et bien voilà intercalé entre Lisa Vitozzi et Anaïs Chevalier-Boucher Le double podium pour cette équipe de France Parce qu'il y a de l'avance sur les autres concurrentes C'est Lynn Persson qui va ressortir pour compléter ce top 4 Toutes les autres, Caroline Knotten chute en plus là à l'image Toutes les autres vont aller sur la nôtre pénalité Ah, Lisa Vitozzi qui est partie à la faute A cause d'un mauvais réarmement Elle a dû utiliser une balle de pioche Ça lui a fait perdre du temps Allez, on va avoir un super match dans le dernier tour Peut-être bien avantage à Julia Simon quand même On pense que Sur ce qu'elle nous a montré précédemment dans les tours précédents Il y a la possibilité pour elle de faire la différence face à À Lisa Vitozzi mais ça va être une belle bagarre Et peut-être qu'Anaïs Chevalier-Boucher Pourrait avoir un petit coup de pouce pour aller chercher la deuxième ou la première place Là ça va se jouer à la bagarre Alors on le sait, Julia adore les derniers tours Peut-être qu'Anaïs a envie de se dire Allez, pour une fois j'ai la possibilité d'aller battre Julia Lisa Vitozzi gère très bien depuis le début de la semaine ici Elles ne vont pas se faire de cadeaux les françaises Il ne faut pas compter là-dessus, ça c'est sûr Là c'est trois filles, chacune pour sa peau Peut-être que Julia attend la montée pour accélérer Pas sûre qu'elle puisse le faire Alors au niveau des tirs On est avec un 19 sur 20 pour Lisa et Anaïs Chevalier-Boucher Par contre on est sur un 17 pour Lisa et Anaïs Chevalier-Boucher On est à 19 sur 20 et pour Julia on est à 17 Donc ça veut dire qu'elle a quand même mis un peu plus d'efforts Sur l'anneau de pénalité Pour l'instant c'est Anaïs qui paraît pas mal dans cette montée Julia n'est pas dans une position où elle souhaite accélérer Elle semble même très très bien Anaïs Chevalier-Boucher Mais déjà on l'a vu dans le tour précédent Elle avait réussi à revenir avec beaucoup de facilité sur l'in-person La suédoise Anaïs Chevalier-Boucher Qui essaie de creuser les cars Mais elles sont toujours là pour l'instant à moins d'une seconde Julia Simon et Elisabeth Odies Est-ce qu'elle va réussir à les fatiguer à nouveau Sur une autre portion Parce que vous nous l'avez dit Alexis Il y a plusieurs difficultés sur cette piste Allez c'est là qu'il faut pousser C'est là qu'il faut prendre de la vitesse Parce que celle qui est devant et qui n'a pas assez pris de vitesse Va se faire doubler à l'aspiration Et derrière on attaque le plat montant Le plat montant où Julia va peut-être décider De passer en puissance devant Anaïs Est-ce que Elisabeth Odies qui avait perdu quelques mètres En a laissé trop Julia ne s'essaye pas de passer pour l'instant Allez Anaïs le sait C'est là qu'il ne faut surtout pas se laisser doubler On aura ensuite une ligne arrivée Qui va se faire en deux temps Bien sûr le plat descendant Où il faut la jouer stratégique Mais avant ça Il y aura une passerelle à remonter Est-ce que Elisabeth Odies Est-ce que Elisabeth Odies Est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de revenir ? C'est toujours Anaïs Chevalier-Boucher Qui est en tête Elisabeth Odies Qui est en train de repasser Elisabeth Odies Est-ce qu'elle a les cannes Pour pouvoir garder cette avance ? C'est elle qui peut partir Julia Simon Reste dans l'esquil Il y a Anaïs Chevalier-Boucher N'arrive pas à tenir l'italienne Elle a craqué malheureusement Anaïs Sur cette toute fin de relance Et c'est là que c'est en train de partir devant elle Alors peut-être qu'à l'aspiration Elle peut réussir à revenir Mais j'ai l'impression que Ça va être compliqué Car elles ont pris de la vitesse Les deux premières Julia pour l'instant c'est parfait Au niveau stratégique Elle est très bien placée Il faut rester au contact de l'italienne Et déboîtée dans la dernière ligne droite Elle a décidé finalement de passer avant Puisqu'elle était mieux au niveau de la glisse Ça veut dire qu'à partir de maintenant Elle n'a plus le choix Il va falloir se mettre à fond Et accroître les écarts face à l'italienne Pour qu'elle ne puisse pas être dans l'aspiration Et d'un sprint à 3 Est-ce qu'on va avoir un sprint à 2 Entre Julia Simon et Lisabie Toddy Ou est-ce que Julia Simon va déjà réussir à faire l'écart Julia Simon pour aller chercher une nouvelle victoire Est-ce que Lisabie Toddy arrive à résister Le dernier virage Il est là et on va entrer dans ce stade Et c'est Julia Simon qui est dans la meilleure position Pour aller s'imposer Oui elle est partie Elle est partie au bon moment En costaude Elle va aller la gagner celle-ci Parce que maintenant c'est trop tard Lisabie Toddy n'est plus à l'aspiration Allez on assure On ne fait pas d'erreur Et on va aller la couper En première place Cette ligne d'arrivée Pour Julia Elle va garder le dossard jaune Qu'elle porte sur ses épaules Elle va même aller chercher le dossard rouge C'est elle désormais la leader de cette Mastard Julia Simon vient marquer 90 points Dans l'exercice Et elle va pouvoir partager ce bonheur Avec un double podium français Annaïs Chevalier-Boucher Troisième Lynn Personne va prendre la quatrième place Avec un 18 sur 20 Très belle performance de la Suédoise En l'absence d'Elvira Huberk On l'a beaucoup répété Les Suédoises sont là Parce que Lynn Personne est quatrième Et Anna Huberk aussi Elle va pouvoir rester dans cette cérémonie des fleurs Puisque Anna Huberk termine en sixième position Lisa Theresauser va perdre son dossard rouge Alors on va maintenant guetter les autres Françaises C'est Chloé qui va arriver face à Magnussen Dans un premier temps On visait le top 10 Pour Chloé Chevalier Bah c'est réussi C'est la dixième place Trois Françaises donc dans le top 10 Allez on va dézoomer un petit peu Pour voir nos autres tricolores Avec la douzième place pour Sophie Chauveau Et la treizième pour Lou Jean Bonneau C'est la dixième place pour la douce Sous-titrage FR ?